Générique ETV-sien, ETV-siennes, bonjour ! Vous regardez l'émission Face à la presse, vous êtes sur ETV. Nous recevons aujourd'hui M. Alan Nagam, président de l'AFTPE, la fédération des très petites entreprises de Guadeloupe. Pour nous accompagner dans cette édition, nous avons sur ce plateau M. André-Jean Vidal, rédacteur en chef de l'édition numérique Caribe Info et du e-magazine L'Hebdo Antiguiane. Comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons aujourd'hui M. Alan Nagam, bonjour ! Bonjour, bonjour ETV ! Tout de suite, on envoie par une question. Les TPE jouent un rôle essentiel dans l'économie locale. Quels sont selon vous les principaux défis auxquels font face les entrepreneurs guadeloupéens ? Aujourd'hui, les entrepreneurs guadeloupéens sont face à une relance de l'activité économique du territoire. Et plutôt qu'aujourd'hui, nous assistons à un appauvrissement de la société guadeloupéenne, une démographie en berne et particulièrement des difficultés à entreprendre. Je pense que vous comprenez bien que l'activité économique n'est pas cachée, fassée pour les petites entreprises. Ça a été calculé autrement et au profit de ceux qui, depuis quelque temps, font en sorte que les choses sont tournées vers eux et qu'aujourd'hui, on est dans l'activité achetée pour vendre et que la consommation ne permet pas effectivement le développement économique. Donc, il faut effectivement que nous puissions donner plus de perspectives à l'économie. et je vous dirais que si vous observez, vous allez constater que, de plus en plus, nous ne vivons pas sur le fonctionnement des transferts sociaux, c'est-à-dire tout ce qui concerne la rémunération des fonctionnaires de l'État et aussi la CAF, parce qu'il faut comprendre que le budget de la CAF est plus important que le budget de la région et du RSA. Est-ce qu'on peut construire une société économique à partir de ça ? Oui, bien sûr, ça représente le chiffre d'affaires de certains grands groupes, mais ça ne permet pas effectivement à d'autres petites entreprises de trouver, enfin, le tissu le plus important de la Guadeloupe, de se développer ou de trouver son chemin dans ce qu'on appelle tout ce qui est production, bêtier et services. Alors, vous avez dit une chose importante, pour la CAF, le montant est supérieur à celui de la région Guadeloupe. Absolument. Alors, expliquez-nous ça. Il faudrait voir ça avec l'État, parce que ça voulait dire que le social est plus important que l'économie. Et aujourd'hui, nous sommes en absence de perspective, de projet de développement économique du territoire venant des collectivités. Voilà, on est aujourd'hui à l'heure du Congrès, à l'heure du plan des 72 mesures du gouvernement, bien entendu faites par le gouvernement, mais vous comprendrez bien que ça ne répond pas, bien entendu, au développement du territoire. Ça répond bien sûr aux mesures de la politique publique de l'État. D'autres ont demandé de la domiciliation pour mieux gérer la politique publique de l'État. Mais c'est l'État qui gère sa politique publique. Aujourd'hui, nos élus devraient plus se concentrer sur les propositions de développement économique, culturel et social du territoire. André Jean. Côté social, d'ailleurs, il faut retenir que chaque année, le Conseil départemental donne 300 millions d'euros, un tiers de son budget global, pour le RSA. C'est quand même le signe d'une société qui ne va pas bien. Tout à fait, mais quand on le dit, malheureusement, ils n'entendent pas. Et ça ira crescendo. On a des mesures pour accompagner l'insertion. Aujourd'hui, on a besoin des mesures pour développer l'employabilité. Et l'employabilité, c'est l'entreprenariat. Malheureusement, il y a l'insertion, mais d'autre part, on se rend compte que beaucoup de manifestations et d'événements se font pour obliger les gens à rester dans le débrouillat-pas-pêché. C'est-à-dire créer mon entreprise pour créer mon emploi. Vous voyez bien que l'auto-entrepreneur est devenu un sujet réel. Mais vous voyez aussi que les entreprises qui se créent, c'est des entreprises unipersonnelles. Donc quand vous avez un auto-entrepreneur et une entreprise unipersonnelle, ça ne crée pas d'emploi. Donc ça veut dire que nous sommes dans une situation où on a fait croire à certaines personnes que oui, quand on écoute de grands discours, alors écouter l'expérience des autres, eh bien oui, on se calme sur ça et on crée ça son activité. Surtout après le Covid, où on a vu apparaître des coches de toutes sortes, où on a vu des gens croire effectivement monter des entreprises d'accompagnement du tissu. Mais de quel tissu parle-t-on quand on sait que le tissu est en train de se défruiter ? Donc effectivement, il faudrait que nous nous ressaisissons et que nous allions, bien entendu, vers un projet. Et ça, il faut faire une convergence intellectuelle pour créer un vrai projet de développement économique du territoire à partir du potentiel du territoire. En temps courant, pour les TPE, ce n'est pas la fête. Mais en temps de crise sanitaire, comment avez-vous fait ? Difficile, très difficile, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu depuis et que les perspectives de développement ne sont pas arrivées. Et que vous avez bien entendu que même au niveau des moratoires, les moratoires ont disparu parce que les entreprises n'ont pas pu tenir leur engagement. Et aujourd'hui, on ne voit pas l'État assouplir sa mesure. D'ailleurs, Bruno Le Maire est venu en Guadeloupe. Il a dit qu'il est venu chercher de l'argent. Mais quelque part, il n'a pas tort. Puisque quand l'État français constate que nous sommes en surconsommation et que dans l'automobile, nous sommes mieux que Paris, parce qu'ils ont recensé que nous avons plus de grosses voitures au kilomètre carré qu'à Paris, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui tourne mal dans le pays et qu'il faudrait peut-être s'y remettre. Donc l'État vient chercher de l'argent. Là, il pense qu'il y en a à voir. Mais ce qui est difficile, c'est que la réalité même est que les petites entreprises ne sont pas financées parce que le marché n'est pas stable. On a 378 000 habitants en 2022. En 2023, peut-être 370 000. Ce que je voulais dire, parce qu'on est en chute libre aujourd'hui et personne n'en parle, ça n'intéresse personne. Oui, tout le monde parle de programme d'insertion, de programme des jeunes, mais l'insertion insérée d'emplois. Regardez la difficulté des jeunes pour trouver un emploi alterné. Parce que les entreprises ne peuvent pas répondre à leur cause, par part quelques entreprises à Jari. Alors vous parlez de perspective, justement. Vous avez lancé l'idée de la création d'une chambre de commerce anti-Canada. Oui, nous avons effectivement avec notre partenaire, l'Éveillé Conseil, qui est un partenaire du gouvernement québécois et montréalais, créé la Chambre de commerce Canada anti-Guillain pour le développement et l'investissement. Et d'ailleurs, j'ai rencontré la représentante commerciale du ministère des Affaires étrangères, on appelle le ministère des Affaires mondiales au Canada, qui est venue chez nous pour nous intéresser, justement, à développer ce partenariat. Et elle nous a rencontrés, bien sûr, parce qu'elle savait que nous avions un projet en ce sens. Et elle a rencontré aussi, en même temps, dans cette discussion, nos partenaires canadiens qui lui ont bien fait comprendre qu'ils sont prêts, effectivement, à nous accompagner, que ce soit en agriculture, bien sûr, le cannabis médical qui est le projet phare. – On va en parler tout à l'heure. – Voilà, il faut l'agriculture, la coponie et tous les métiers, effectivement, tropicales, par exemple la fleur, la biodiversité tropicale, donc il y a la tropicale, mais il y a aussi le médicinal, mais il y a aussi l'agriculture tout court, tomates, laitues, concours, miniam, etc., où nous devons exceller. Mais malheureusement, on n'a pas de schéma, donc il faudrait effectivement que nous ayons un schéma de développement en agriculture dans le territoire. – André Jean, ce que le Canada vous propose, pourquoi la France ne le propose-t-elle pas ? – Mais, je veux dire que je suis… – C'est son territoire ? – C'est son territoire, et là, on a fait mieux quand il y avait Anne-Giardin. On a proposé au ministère de l'Outre-mer, place du marché de territoire, production, fabriquée et transformée, packagée, commercialisée et distribuée. Silence total. Quand le ministre Carinco est venu nous proposer le pouvoir d'achat Vichernes, j'ai personnellement dit au ministre Carinco que ma mère m'a appris que pour pouvoir voir à ce que j'ai besoin, je devais travailler. Donc j'ai répondu à Carinco, travail pour me permettre d'acquérir ce dont j'ai besoin. Vichernes, bien entendu, il faudrait sortir de la politique de ultra-consommation que nous propose CMACGM, aujourd'hui où nous avons des conteneurs de 12 000 boîtes qui viennent chez nous, donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes calés à bouffer des cuisses d'eau poulet à 1,50€, et plutôt qu'effectivement à accompagner nos éleveurs à se développer et à produire une production locale qui nous permet de nous nourrir. Donc ça donne du travail et ça permet de trouver de la production sur place. Donc il faut faire un choix, un choix économique et un choix industriel. Nous, nous avons fait le choix industriel et le choix de production économique. Alors il se pose aussi l'accès au financement qui est souvent un obstacle pour les chefs d'entreprise et pour les petites entreprises. Quelles sont les initiatives que votre organisation a prises pour faciliter justement l'accès au crédit et aux aides financières pour les TPE ? Vous savez, nous, nous avons, bien sûr, nous rencontrons un certain nombre de partenaires. Quand nous parlons, très tôt nous avons envisagé tout ce qu'il s'agit de digitalisation, numérisation, parce qu'on savait que ça arrivait. Et on a commencé, malheureusement. On n'est pas un peu en retard là-dessus ? On en parle, nous, depuis avant le Covid. Le Covid est arrivé. On a écrit à Darmanin, quand il était ministre du Budget, au sujet de la qualité, de la paupérisation, effectivement, des instruments de développement économique du territoire en matière budgétaire. L'absence de réponse, tout le monde était occupé à gérer le Covid. Mais aujourd'hui, où on nous oblige, bien sûr, parce que c'est une obligation à rentrer dans la digitalisation, tout est numérisé, les entreprises ne pourront pas suivre. C'est pour ça qu'il faut que ça soit raison. Parce qu'on a oublié d'adapter l'évolution économique au marché économique. Aujourd'hui, nos entreprises ne répondent pas à l'offre de marché. Parce qu'il n'y a pas eu de formation, il n'y a pas eu de politique fléchée pour ce schéma de développement que nous demandions depuis longtemps. Et résultat, on va avoir des entreprises qui vont disparaître parce qu'elles ne pourront pas répondre aux obligations de l'État. Ils ne pourront pas effectivement présenter leurs factures sur Corus. Et voilà, c'est des choses, c'est des difficultés administratives qu'ils vont rencontrer. S'agissant du financement, oui, on entend parler beaucoup d'argent. Bon, mais par contre, il y a une chose qu'on a remarqué, c'est que les entreprises, il y en a qui sont, on peut dire, qui sont mal accompagnées, d'autres qui refusent. Parce que quand vous êtes dans une entreprise, comme je le disais tout à l'heure, unipersonnelle, vous avez l'impression que vous allez tout casser dans un instant et que vous allez pouvoir vous développer tout seul. Aujourd'hui, nous préconisons qu'il faut développer l'actionnariat et le capital risque pour qu'on puisse effectivement créer des entreprises d'envergure sur le territoire pouvant répondre à l'ordre de marché et pouvoir aussi bénéficier de tous ces services. Les banques n'ont pas tort. Les banques regardent leurs garanties. Si vous avez une structuration d'entreprise qui ne permet pas de trouver une seule rentabilité sur 5, 10, 15 ans, c'est normal que les banquiers ne vous a... Et la politique n'est pas mise en place. La politique n'est pas mise en place. Donc il faut dire que la préparation de l'accompagnement au développement économique, que tous ces schémas, tous ces paramètres administratifs et financiers soient prises. André Jean. En fait, quand on vous écoute bien, Dan Nagam, on s'aperçoit que la Guadeloupe, c'est le même cas à la Guyane aussi, s'est tenue par une dizaine de grands groupes. Et pour ces grands groupes, tout est fait au niveau gouvernemental en laissant de côté la société guadeloupéenne. Mais je dirais mieux, ces grands groupes connaissent leur chiffre d'affaires au 1er janvier de chaque année. Pourquoi ? Parce que ça correspond, quand on parle des transferts sociaux, c'est-à-dire sur les rémunérations des fonctionnaires d'État, fonctionnaires hospitaliers. Et aujourd'hui, ils ont ajouté des agents territoriaux, c'est-à-dire des fonctionnaires des communes. Quand vous ajoutez cela, ils représentent 6,7 milliards pour le territoire d'outre-mer. Bien entendu, les grands groupes savent demain où ils vont chercher l'argent pour faire les promotions commerciales qu'ils font. Ils savent, bon, si nous voulons vendre une voiture, effectivement, nous allons faire une promotion, nous savons où sort l'argent. Donc, est-ce que cette politique-là, qui c'est justement cette politique qui est en train de nous appauvrir ? Parce qu'effectivement, on voulait, depuis quelque temps, comparer à Haïti ou Saint-Marie, parce qu'on est français. Et que, bon, oui, on est en train de descendre, comme on dit, dans le marigot, on est en train de descendre au plus bas. Et aujourd'hui, comme nous n'avons pas cette dignité pour pouvoir nous relever, eh bien, résultat, on va regarder le train passer, et dans quelque temps. Et d'ailleurs, il faut regarder les critères de la mission locale. Il y a 7 000 jeunes qui n'ont pas de lieu d'habitation tous les jours. Il y a 16 000 jeunes qui sont inemployables, qui vont disparaître. Ça, c'est la violence. Parce que ces jeunes-là, qui n'ont rien à perdre, demain, on va les retrouver dans la rue. À tout cas, c'est tout brisé. Et quand vous savez, la circulation des armes dans notre territoire, eh bien, on risque gros, demain. Donc, si nous ne faisons rien, soit nous protégeons notre famille, ou alors soit nous partons, parce qu'automatiquement, on a l'impression que la Guadeloupe est abandonnée. Comment peut-on mettre face à cette économie de comptoir ? Il faut bien dire des choses. Je vais vous dire une chose. Nous, nous avons proposé, et depuis 2016, nous y travaillons, Guadeloupe et on est offshore. Une entreprise pour la production d'hydrogène, de gaz et d'ammoniaque. Nous avons fait venir Mme Christine Roussel, professeure, justement, d'université spécialiste de l'ammoniaque. L'ammoniaque est un carburant industriel que les Américains utilisent, que les Chinois utilisent dans leurs bateaux. Bientôt, les Français vont l'utiliser dans les trains. On analyse pour les voitures. Aujourd'hui, il est question pour nous de produire pour l'exportation, c'est-à-dire une chaîne de valeur, une production et un moteur de croissance. Faire de la recette pour générer les financements du développement économique du territoire. Malheureusement, c'est depuis pas longtemps que la région Guadeloupe a compris qu'il fallait rentrer. Parce que nous, nous sommes arrivés à la Banque européenne d'investissement, qui a analysé leur projet GE, et qui, à ce moment-là, ils se sont référés à la région pour leur dire que nous nous intéressons à ce projet-là, dans sa partie électricité, dans sa partie hydrogène, dans sa partie ammoniaque. Mais, essayons-nous pour travailler. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes, à ce moment-là, je pense que les choses reprennent en septembre. Mais, aujourd'hui, nous sommes sur d'autres sujets. Développement agricole, parce que nous accompagnons les jeunes éleveurs pour regarder différemment l'élevage en Guadeloupe. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la recherche de la création de l'Abel. Parce que tous les territoires, ce domaine vient de créer le Brangus, etc., tout un territoire essaie de s'approprier de leur qualité gustative. Et nous, nous avons la canne à sucre, qui va permettre, et la canne à sucre, c'est le premier aliment bétail, qui va permettre, effectivement, à partir de cette qualité gustative, de répondre aux besoins de nos restaurateurs, de nos hôteliers, etc., etc. Même si on parle hôtelier, mais aujourd'hui, on a plus de personnes défendant leur précarité, c'est-à-dire défendant leur métier, plutôt que d'ouvrir pour pouvoir aller à l'intérêt général. Et c'est ça qui est négatif, parce que ces personnes la préservent leur précarité, en faisant croire que la Guadeloupe n'est pas fréquentable, alors qu'eux, ils y vivent. Mais, et c'est cela, donc, résultat, comme j'en parlais d'ailleurs avec la représentante de l'ambassade du Canada, on n'a pas des... on ne vient pas voir chez nous ceux qui vont à Baobad, comme les grands hôtels Corfort-Saison, etc., qui développent des activités touristiques à Baobad. Mais chez nous, nous sommes condamnés à rester dans des saisons touristiques, avec des croisières qui existent de novembre à avril, alors qu'à Saint-Claire, ça fait de janvier à décembre. Donc, quelle politique économique que nous vivons ? Donc, aujourd'hui, on est contentants. Et surtout, moi, j'ai appris une nouvelle. Quand on me dit que... vous vous rappelez tous qu'il y avait un investisseur hôtelier qui était venu ici pour installer un tel 4 étoiles d'affaires à côté du mémoriel. Mais moi, quand j'apprends que cet investisseur a quitté le territoire parce que, justement, des propos ont été tenus aux décideurs politiques, contre ces personnes-là, c'est-à-dire qu'il ne fallait pas surtout qu'ils restent ici parce qu'effectivement, ils vont concurrencer l'existant. Et quand on concurrence avec eux, donc, effectivement, on n'est plus maîtres et seigneurs parce qu'on doit effectivement répondre. Donc, à ce moment-là, il faut que nous réfléchissons. À quelle politique que nous voulons ? Est-ce que nous devons répondre aux besoins de certaines familles ? Ou est-ce que nous voulons vraiment développer les Guadeloupes pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour la jeunesse intelligente que nous avons, qui sortent des écoles, qui sont masters, qui sont toutes sortes de choses ? Moi, je rencontre de jeunes Guadeloupéens qui sont chez Teva, qui sont chez Technip, etc., qui sont à Airbus, qui ont besoin de vouloir porter leur intelligence sur notre territoire. Parce que Guadeloupé, on est au chaud. C'est de la sidérurgie, c'est de la métallurgie, c'est de la scierie. Donc, ça veut dire que pour les petites entreprises, c'est la fabrication de boulons, d'acier, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on crée une chaîne de valeur, c'est 15 000 emplois potentiels de haute technologie. Malheureusement, est-ce que nos élus le comprennent ? Mais, je dirais, pas suffisamment pour les excuser. Alors, M. Nagam, c'est l'heure de la publicité. Donc, petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021